Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission Culture et Éducation, cher Bruno. Mes chers collègues, le Sénat a adopté le 26 septembre dernier le texte issu de la commission mixte paritaire fructueuse que nous avions tenu quelques jours auparavant. Le texte adopté par l'Assemblée qui avait tenu compte des apports de la Chambre haute avait en effet trouvé un écho favorable auprès des sénateurs. Deux points d'achoppement demeurés cependant sur lesquels nous sommes parvenus sans difficulté à trouver un compromis et je veux remercier toutes les parties prenantes de cette CMP élus comme agents qui ont travaillé sur ce dossier. Le premier, relatif à l'avis conforme du maire sur l'ouverture des points de vente de presse. Celui-là nous paraissait trop lourd à porter pour les élus locaux, le Sénat en a sagement convenu et nous avons conservé l'obligation pour la commission du réseau de requérir l'avis du maire. Le second point concernait lui le schéma territorial élaboré par l'ARCEP et mentionnait les dépositaires centraux. Ces maillons fondamentaux de la chaîne de distribution bénéficient d'une exclusivité territoriale en contrepartie de laquelle ils ont consenti au fil des ans de lourds investissements. Le Sénat a accepté que l'ARCEP soit chargé d'orienter l'organisation territoriale de la distribution de la presse et non d'en fixer les moindres détails elles-mêmes. En contrepartie, nous avons accepté que ce schéma fasse une place plus importante aux dépositaires centraux. Ceux-ci ne seront pas seulement mentionnés de façon passive et par le schéma territorial. Ce dernier tiendra compte de leur existence et en tirera logiquement toutes les conséquences. C'est sur la base de ce compromis, je crois intelligemment constructif, que le projet de loi vous est soumis aujourd'hui. J'espère donc qu'il trouvera dans cet hémicycle un écho aussi favorable que celui qu'il a connu au cours de notre commission mixte paritaire. En effet, ce projet de loi est, de mon point de vue, d'une importance vitale pour la distribution de la presse. Tout en respectant scrupuleusement les principes de la loi Bichet, il apportera au système actuel la bouffée d'oxygène qui lui permettra de faire face aux évolutions qui affectent aujourd'hui la presse, papier comme numérique. Il dotera ce secteur d'un régulateur puissant et efficace qui aura toutes les cartes en main pour remédier définitivement aux dérives et à l'immobilisme que nous avons connu par le passé. Il permettra aux marchands de presse de renouer avec leur vocation proprement commerciale en leur donnant un peu plus de pouvoir sur l'assortiment de certaines catégories de titres. Mais surtout, il placera l'ensemble des acteurs face à leur responsabilité, car c'est à eux qu'il appartiendra de dépasser leurs simples intérêts individuels et c'est à eux qu'il redeviendra, à travers les négociations interprofessionnelles qui s'engageront à l'issue du vote du texte, de faire les choix qui, collectivement, s'imposeront pour assurer la pérennité de la filière et de ses acteurs, qu'il s'agisse des éditeurs, des distributeurs ou des marchands de presse. Oui, ce texte est indispensable, mais il ne résoudra pas toutes les questions qui se posent aujourd'hui à la distribution de la presse. Je pense bien sûr à la situation de Prestalis, qui a récemment perdu une dirigeante de poigne et qui se trouve dans une situation financière extrêmement problématique, qui met en réalité en danger la messagerie également concurrente, mais également toute la filière. Ce texte n'est donc qu'une première étape et l'attention dont les pouvoirs publics ont fait preuve à l'égard de la situation de la distribution de la presse devra nécessairement perdurer après l'examen de ce texte. Il appartiendra à tous, au gouvernement, au Parlement, aux régulateurs et aux acteurs de veiller à ce qu'une issue positive soit rapidement trouvée. Je tiens d'ailleurs à souligner l'action particulièrement riche du gouvernement comme du Parlement en faveur de la presse cette année. J'ai bien sûr en tête les droits voisins des agences et des éditeurs de presse, qui ont même été défendus face à Google par le Premier ministre dans cet hémicycle, ou encore à la loi sur la lutte contre la manipulation de l'information, qui démontre tout l'intérêt que portent les pouvoirs publics à la presse et sa mission consubstantielle à l'exercice de la démocratie et de notre démocratie. Je vous remercie.